Alors moi il faut que vous sachiez que moi à la base je le détestais Parce que moi je viens du judo, art martial traditionnel, le respect tout ça Et au début qu'est-ce que je ne l'aimais pas, qu'est-ce que je ne l'aimais pas Dès qu'il est arrivé à l'UFC Dès le début il ne respectait pas, il parlait mal Et moi j'étais gros fan d'aldo Mec ça m'a tellement prisé le coeur Et chaque fois que McGregor combattait Je disais allez cette fois-ci il va se faire éclater Allez cette fois-ci Et là il arrive sur Aldo Je dis mais là mec en plus que Et là le pire qui puisse arriver c'est même pas le KO C'est qu'il a dit exactement ce qui allait se passer Il a dit je suis dans sa tête Il va vouloir me faire mal fort Il va trop étendre son cou et je vais le cueillir C'est exactement ça qui s'est passé C'est ouf Et c'est à partir de ce moment-là où tu as changé Après ce combat Après ce combat je me suis dit Déjà plus jamais je douterais de McGregor Que je l'aime ou que je l'aime pas Et ensuite c'est vrai que j'ai commencé à regarder beaucoup plus de vidéos Et il y a une vidéo Qu'on peut trouver sur Youtube Et en anglais ça s'appelle Si vous n'aimez pas McGregor Regardez cette vidéo et vous changerez d'avis Et en fait c'est tous les trucs où Par exemple quand il met Aldo KO Tu l'entends pas vraiment Pendant le combat t'entends pas ce qu'il dit Mais plus tard ils ont sorti une vidéo Où tu l'entends où il s'excuse Il dit je suis désolé je suis désolé On refait ce combat quand tu veux Tu vois que le mec malgré tout Il a réussi un truc que personne n'avait réussi avant C'était non seulement d'avoir un trash talk au-dessus de tout le monde Parce qu'avant il y avait Chael Sonan Avant McGregor Celui qui parlait le mieux c'était Chael Sonan Le problème de Chael Sonan c'est qu'à chaque fois Il était trop court pour la victoire Il n'a jamais pu prendre la ceinture Parce qu'il domine Anderson Silva pendant 4 heures et demie Pour se prendre un étranglement en triangle Un sang à Koujime Alors qu'il avait juste à éviter d'aller au sol Le truc qui est intéressant aussi avec Chael C'est qu'à la base tout son entourage dirait la même chose C'est un mec qui parle pas C'est un mec qui garde tout à l'intérieur Et du coup il avait vraiment créé cet alter ego Qui était tellement bon au trash talking Et il manquait ce petit truc Alors que McGregor lui est tellement bon au trash talking Mais il a fait tout ce qu'il a dit Il avait dit qu'il avait deux ceintures En même temps en plus C'était le premier qui a fait ça Il avait dit ce qu'il ferait à Aldo Et oui maintenant après tout l'oseille qu'il a maintenant Le blé qu'il a fait avec l'UFC Le blé qu'il a fait contre Mayweather Le blé qu'il a fait avec Propos C'est dur de rester motivé De se lever le matin pour aller combattre Tout le monde le sait ça Mais le mec là Il aurait pu dire J'arrête Je suis riche Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Mais le mec La majorité des fighters arrêterait S'ils avaient l'oseille de McGregor De McGregor Mais lui il parle de ce qu'il va laisser derrière Son héritage de combattant et de guerrier Et j'espère Moi j'y crois encore J'y crois au retour Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz